Alors nous sommes le samedi 23 septembre 2017, nous sommes de retour à la garde, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Virginie Guéguin, je suis la présidente de l'association Paul Plicure du Var, que j'ai créé justement pour organiser cet événementiel, le Fantasticon, qui est un festival du film fantastique. L'association, on va dire simplement où elle est ? A Toulon. Nous on est de retour à la garde sur une salle qu'on connaît particulièrement, puisque c'est la salle Gérard Philippe, et par contre c'est la première fois que cette édition se passe. Oui, c'est la première édition cette année, donc on s'est lancé, et voilà, première édition du festival. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ça ? Eh bien j'ai toujours aimé ce genre d'événement, je n'ai jamais eu la possibilité de me déplacer, ne serait-ce qu'à Paris ou quoi, pour des grandes occasions comme celle-ci. Je me suis dit, pourquoi pas se lancer et en créer une ici même, et créer mon propre festival. Au niveau de la garde, comment ça s'est passé quand vous avez demandé de faire ça ici ? Tout simplement, j'ai envoyé un dossier de présentation qui leur a plu, ils m'ont rappelé, et tout s'est enchaîné très très vite, et on a monté tout ça depuis un an, on travaille dessus. On découvre dans la grande salle ce qui se passe, il y a donc plusieurs volets. Alors moi j'ai fait d'abord un petit tour, bien sûr, pour essayer de comprendre. Il y a d'abord des exposants, est-ce qu'on peut dire qui ils sont, et qu'est-ce que ça représente en général ? Alors ce sont des exposants, des centres de vente qui sont uniquement basés sur tout ce qui est cinéma, BD, enfin vraiment tout l'univers du fantastique. Et voilà, ils représentent ça. Il y a aussi des exposants qui sont là pour faire des animations, notamment le cercle d'excrime sénois, qui vient faire une représentation de combat de sabre laser de l'univers Star Wars. Oui, je suis passé le voir, j'ai discuté avec lui déjà, comme il était de la scène, voilà. Voilà, et voilà, il y a pas mal de choses, plus les cosplayers qui font le tour de la salle pour le regard de tout le monde. Justement, c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. Il y a donc des personnes qui sont, si je puis dire, alors je ne sais pas quelle est la phrase, la meilleure employée, en tenue nous dirons, j'ai croisé quelqu'un avec un habit de Star Trek. Ce n'était pas le Capitaine Kirk, dommage, parce que c'est une série que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais il était très très bien, c'était vraiment bien réussi. Donc il y a d'autres personnes qui sont biais. Ils représentent leurs personnages favoris et ils représentent l'univers des séries télé et du cinéma. Alors le salon se tient sur deux jours, ça se tient le vendredi et le samedi. On vient vous voir le samedi, ce qui me donne bien sûr la possibilité de poser la question qui va bien, c'est-à-dire vendredi, parce qu'il y avait une journée hier, comment ça s'est passé cette première journée ? Ça s'est passé tranquillement, voilà, c'était un vendredi, il y a eu de la visite, mais il y en aura sûrement plus aujourd'hui. Au niveau, justement, on est là pour ça, notamment sur un groupe de Faites Effort dans le 83, qui a pour but justement de faire la promotion de ce genre de manifestation. Comment se passe la promotion de la manifestation à votre niveau ? Moi, j'ai fait un site internet, il y a eu une page Facebook, et ensuite, ça a été beaucoup le bouche à oreille aussi, et puis après, affichage dans la ville. Alors, s'agissant bien sûr d'une première édition, est-ce qu'on peut avoir, puisque ça n'existe pas, et on vient d'ailleurs pour faire connaître les choses, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur la manifestation et son déroulement, et puis les personnes qui sont là, etc., les stands ? Cette année, on reçoit la troupe de la comédie musicale Alice, l'illusion d'un rêve, qui va faire un showcase, c'est-à-dire une petite représentation de quelques chansons et chorégraphes. Comme ça, Alice est de l'univers fantastique un petit peu, j'ai trouvé ça totalement intégré dans le festival, c'était complètement raccord. Je les ai invités, et pour le plaisir de tous. Alors, on reparle bien sûr, parce qu'ils sont là, moi j'aimerais plus de détails justement sur les exposants et d'où ils viennent, puis ce qu'ils font exactement, plus de détails. Alors, les exposants, ils viennent d'un petit peu partout, il y en a qui sont descendus de Paris, exceptionnellement pour cette première édition, qui sont des créateurs, des artistes eux-mêmes. Donc, Logan Serval, Art of Comics, qui fait de super créations, collage sur l'univers des BD Comics. Nous avons aussi des bustes magnifiques. Il y a vraiment de tout, il y a des bustes, il y a du vêtement, il y a des créations faites main. steampunk, c'est-à-dire l'univers un petit peu gothique. Vraiment des artistes, il y a beaucoup d'artistes, vraiment des artistes peintres, des créateurs de bijoux, des cosplayers qui fabriquent leurs propres costumes. C'est vraiment varié, et j'ai vraiment fait en sorte que chaque stand ait leur personnalité, c'est-à-dire de ne pas retrouver deux fois le même stand pendant ce festival. On va revenir sur les personnes qui sont en habille, qui ont bien eu connaissance de l'existence de cette manifestation. Comment ils l'ont su, et d'où ils viennent tous ces gens habillés ? Ils viennent tous de la région. Moi, j'ai fait la promotion de cela sur le site, la page Facebook, mais notamment sur les pages Facebook des groupes de cosplay. Alors, bien évidemment, on attend du public. Quel public va venir voir ? Est-ce que c'est pour tout public ? Précisons que c'est un salon gratuit. Cette première édition est gratuite. Je ne sais pas si elle le sera l'année prochaine. Et en fait, ce festival s'adresse vraiment du petit à tout âge, du moment qu'on aime le cinéma, la science-fiction, les BD. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada